Le problème, c'est de partir à un instant où tu n'as pas pu faire quelque chose de bon dans cette rectification. Sinon, quel que soit le moment, le lieu, la façon dont tu dois partir, l'essentiel est que tu continues en estimant que ce que tu as déjà posé combler, il y aura des gens courageux qui vont venir pouvoir pousser. Vraiment pourquoi nous avons dit que notre pays est comblé au travers des périodes difficiles. D'abord, on va vous indiquer qu'à l'instant T, il y a du lieu, mais il y aura du lieu. Quand nous disons qu'il y a du mieux, et qu'il y aura du mieux, ça veut dire que la période était douloureuse. Mais cette période douloureuse, on met le courage de reconnaître que c'est l'ensemble des conséquences de nos actes. Moi, je ne parle pas de la jeunesse. Je parle de nous qui sommes âgés. Moi, je ne comprends pas. Et si on n'a pas le courage de se regarder dans le miroir, on va se mentir. Et si vous caressez une plaie parce que vous ne voulez pas faire mal à celui qui croit que la plaie, vous ne l'aimez pas, justement, en caressant la plaie, ça donne une sensation de bien-être. Mais vous êtes en train de poser une pourriture à l'intérieur. Une plaie qui a pu, il va être culé. Ça doit être nettoyé, doit être nettoyé. Peu importe la ligne de celui qui la porte. Parce que ce que vous cherchez, c'est la guérison. J'ai dit, mais, dans les difficultés qu'on traverse, quand on prend tous les pays limitrophes, de l'ex-porte-volta aujourd'hui, nous avons toujours connu des parenthèses douloureuses. Mais on a toujours pu s'en sortir. On a pu s'en sortir, ce n'est pas parce que notre pays est large. Ce n'est pas parce que notre pays a des grands pourrêts. Ce n'est pas parce qu'on a de l'or. Mais c'est parce qu'on a des sommes. Mais justement, dans chaque pays, dans chaque institution, dans chaque famille, quelle que soit la quantité de richesse de cette famille, si vous n'avez pas d'homme à l'intérieur, cette famille est programmée à disparaître. Il faut qu'il y ait des hommes. Je l'ai dit qu'on a rencontré des difficultés parce qu'il n'y a pas eu, dans les pays limitrophes, francophones ou anglophones, un pays qui a été dépassé comme le nom. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 1949. Après ça, construction en 1910. Mais ce sont les enfants, l'ensemble de ces filles, ces filles qui venaient dans la main, se sont battus pour sa révolution en 1947. Et après 1947, regardez, les batailles qui ont été menées jusqu'à la proclamation de la rue depuis le compte de 1958. Et même la proclamation de la mécanique de 1945 à 1960. Nous disons formel, parce que notre indépendance est à les conquérir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dormir dans des hôtels, venez-vous distribuer des dates d'indépendance qui sont l'indépendance. Une date d'indépendance, c'est une indépendance dans laquelle on s'assure. Ceux qui doivent mourir pour ça, meurent, et ceux qui doivent se distribuer. Et ça s'assure. Donc, de ce point de vue, depuis 1960, 5 ou 1960, regardez ce qu'on a vécu le 3 juillet en 1966. Il a dit, oui, il y a des partenaires internationaux qui avaient vécu la route mondiale exparait. Le pays a rendu, il a dit, il est resté. Après, regardez ce qu'il s'est passé le 17 et 18 décembre de 1915. À travers le mouvement social grève général, il a paralysé l'ensemble du pays. On a cru que le pays allait arriver en confrontation et s'inclinait. Il est resté debout. Regardez ce qu'il s'est passé le 15 juin 1995 pour des enfants pendant des manifestations compliquées par la gare en Nouvelle. Le pays a encore a failli s'incliner, se saîner. Il a livré. Il est resté debout. Regardez ce qu'il s'est passé le dimanche 13 décembre 1988 avec Norden Zongo et ses trois compagnons. Le pays a été secoué pendant combien d'années ? Mais, à travers la façon des juifs, des juins et des autres, de l'ensemble des juifs du pays, il est resté. Regardez les 30 et 31 octobre 2014. Après le 15 septembre 2015 et tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, le pays va s'y. Il ne se plie combien au jour ? Mais il ne va pas se rendre. Mais il ne va pas se rendre justement c'est parce que il a des sommes de qualité. J'ai dit la haute voie-tale aujourd'hui pour qu'une façon est comme un territoire venu parce qu'à un moment donné à des tournois en train de perdre l'espoir, les gens peuvent descendre qui ne savent pas d'où ils viennent. Mais justement la qualité de ces gens c'est la possibilité d'avoir la conscience que tu es prêt à te sacrifier pour que ton pays puisse le vivre. Ça qui est important. Mais maintenant, si nous disons qu'on a cartographié notre histoire, et juste d'ailleurs à quelle est, on a estimé que la situation qu'on traverse aujourd'hui c'est justement l'ensemble des manquements, les conséquences de nos manquements que nous sommes en train de vivre pour qu'on ait le droit de rectifier. la première rectification, il n'y a rien d'autre affaire que l'osacur politique. L'osacur politique d'un pays. Et l'osacur politique d'un pays est fondé, c'est ce qu'on appelle sa loi-même. La loi fondamentale, puisqu'il y a beaucoup de communautés. Il faut ouvrir avec un capital sans qu'il y ait des burkinavés qui mettent leur capital dedans. Non. Dans les autres pays, c'est comme ça. On est des burkinavés qui ont des capitales. Mais c'est stratégique là. S'il n'y a pas une burkinavé qui a les compétences, on te donne un délai. Fais vite, parce que nous on va vérifier. Dans deux ans, trois ans, on veut des burkinavés qui aient la même compétence. Si tu nous dis « Merde, on te chasse, les mêmes burkinavés prennent la place. » C'est ce qu'on va faire. Parce que dans les autres pays aussi, c'est comme ça. Quand tu t'en vas pour prendre une usine, on te dit « Bon, quel est le pays ? Quels sont les compatriotes qui ont leur capital dedans ? » Si il y a plein de compatriotes, on ne te donne pas du permis. Pourquoi nous, nous, on n'est pas des souverages aussi ? Ça sera comme ça. Donc, c'est l'orientation économique qu'on a prise. Et nous avons dit « Nous sommes à son riche. » Et quand nous sommes à son riche, il faut faire en sorte que dans un pays, si vous ne voulez pas que les populations souffrent, il y a trois secteurs où il faut agir vite pour les rendre économiquement viables. Le premier des secteurs, c'est de permettre à la population de manger à sa fin. L'autosuffisance alimentaire. Une population qui ne mange pas correctement est une population malade et elle ne veut pas produire et pas réfléchir. Donc, voilà pourquoi il y a eu l'initiative présidentielle de faire en sorte d'intensifier la production agricole. Aujourd'hui, tous les barrages sont en train d'être curés et ressuscités. Tous les bordures sont en train d'être réaménagées. Et nous avons dit à tous les basses-formes qui sont partis dans les villages tromper les villageois, prendre des dizaines ou des centaines d'hectares avec nien qu'un cocle et qui est parti pour le tirer posé là. On va récupérer pour faire la génétique cultive. Applaudissements Et justement, quand il est intéressant que tu l'as mené en exploitation pour permettre d'avancer. Tu ne vas pas aller cadenasser des états posés, les gens n'ont pas de lieu pour cultiver et demain, ça sera une crise. Mais maintenant, les travailleurs qui sont organisés, tout ce soit les éleveurs, tout ce soit les agriculteurs, on va les organiser. On arrive sur un bafon, on dit, ce bafon-là, vous êtes combien de villageois ? Si vous êtes 500 villageois, l'État va amener les tracteurs. On laboue ça gratuitement pour vous. On vous donne les engrais et vous cultivez. On vous donne les sémis cultivez. À la fin de la récorte, on tamise et puis vous prenez la partie qui peut vous permettre de vivre et même de vendre. Et même vendre là, la partie que vous ne pouvez pas, vous-même vendre et vous allez aller bazarder ça. L'État met les moyens pour les récupérer pour faire un stock alimentaire. Bravo. Ce qu'on veut faire, c'est pourquoi c'est qu'on veut récupérer. En tout cas, on prend également par rapport nous avons dit les concours de cette année, on a limité ça autour de 5500. Mais ça ne veut pas dire que le chiffre a baissé. Non. Nous avons dit que tous les étudiants qui ont quitté les universités, qui sont sur ces barrages en train de produire, qui ont déjà une compétence, nous allons les réquisitionner en ordre de l'État, les intégrer. Et ce sont des agriculteurs qui vont passer de milliers en milliers pour former nos paysans. La ressource sera interne. Et à partir de là, justement, tous ceux qui avaient la possibilité d'aller faire des bouches à l'extérieur où on te récupère 3, 4 ans, on l'a, 2, 0. Tout en va regarder entre les lignes. On est en train de ressusciter l'ensemble de nos universités pour que ce soit autant. Donc ça, c'est permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais maintenant, si quelqu'un arrive à manger, s'il est malade, il faut faire en sorte que le système sanitaire soit accessible. Et ce système sanitaire accessible, on a voté, on a réfléchi à une loi depuis 2005. 2005, la loi a été votée en 2015. De 2015 jusqu'à 2023, les 6 décrets qui devaient être pris pour permettre à l'assurance maladie universelle d'être mise en oeuvre là, aucun décret n'avait été pris. Donc en 2023, 2023, nous avons dit qu'il n'est pas question. On a bataillé un conseil et on a voté 5 décrets. Et le conseil de l'assurance maladie vient de voter et on a donné instruction au DG de l'assurance maladie universelle de commencer à recenser l'ensemble des populations. Qu'il soit du secteur informel, qu'il soit un travailleur, qu'il soit un commerçant, que ce soit quelqu'un qui soit installé à son propre compte. Il y a des progrès de cotisations qu'il faut payer et on a listé les maladies qu'il faut prendre en charge. C'est dans ce même cas qu'on a diminué les prix des scanners et puis pour permettre à toute la population d'avoir accès. L'objectif final, c'est de dire qu'il ne doit pas avoir un rhume et puis lui, il est évacué et pourtant, il y a des groupes qui sont atteints de cancer intérieure de coucher. Non, c'est les ministres qu'on doit empêcher d'être épatriés. Donc, ça, c'est soigné au profil. Parce que, nous avons dit, même quand vous prenez les prisons, vous voyez des gens, je me promène en tant que ministre, je me balade dans les prisons, les conditions ne sont pas ça. Et quand tu déconnes maintenant, on t'envoie, on t'enferme, tu t'assois là-bas, tu prends ton zéro, tu veux un matelas, tu avais pour un matelas là-bas. C'est la même condition que les autres, les autres qui sont là. C'est la matelas, c'est là. Donc, par contre, c'est qu'au niveau des hôpitaux également, c'est ce qu'on veut faire pour investir dans le pays, pour qu'il n'y ait pas une capacité de manquer. On avait négligé même nos docteurs, médecins et autres qui soignent, en disant qu'ils ne sont pas. Comment on a même commencé à faire même les interventions chirurgicales au niveau cérébral ? Non, c'est la structure qui manque. C'est le matériel qui manque. Mais le matériel manque pas parce que l'État n'a pas eu les moyens d'en acheter. Par contre, je dis que la situation d'ici qu'on traverse là, c'est les conséquences de nos actes. C'est pas que l'État n'a pas eu les capacités d'en acheter. On a eu des appareils aujourd'hui que le capitaine n'a pas commandés. Le seul prix en temps d'un matériel a pu acheter jusqu'à 10 appareils. Ils sont mis. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Puis chacun vient. Lui, il vient pour payer, soumettre son dossier en termes de marché public. C'est quoi ? On a d'autres priorités. De toute façon, si on doit prendre 5 milliards, 6 milliards de dollars de gens pour aller se partager en dansant, or, il y a même une localité où il n'y a pas de devoir voir, c'est un problème. Pourquoi nous avons dit aussi dans l'architecture politique, dans la modification administrative, nous avons dit l'État là, pourquoi l'État facile ? C'est pas facile parce que la ressource humaine manque de qualité. Il faut réfléchir à cette ressource humaine. Mais quand vous réfléchissez à cette ressource humaine, il faut qu'on trouve des gens vertus qui soient capables de s'assumer. Pourquoi nous avons dit dans l'administration publique ? Ça peut pas être comme avant. On ne peut pas dire pour avoir un concours de la fonction publique, il faudrait que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un. Que tu aies un père qui soit ministre ou qui soit qui évitait pouvoir. Tandis que le premier de la même fonction a dit que tous les enfants ne se livrent et évoient en droit. S'il y a un concours, ça sera publié officiellement. Même si tu es hors plan de père et de mère, tu viens, tu déposes ton dossier. Si tu as bien travaillé, c'est toi qui seras retenu. Si l'enfant de Bassema, en tant que ministre, t'as pas pris par un dossier, il n'a pas de nouveau qui déchouent. C'est ce qui a fait que quand nous sommes arrivés, tout à fait que c'est question de revue nouvelle. Quand on prend des papilles des gens, on va réveiller des enfants sur le lit, tout paresseux. Et puis parce que on ne s'en fait une ministre ou quoi, et c'est lui qui gagne un concours et vous voulez une administration dynamique. Quelqu'un qui n'a jamais compétit. Il ne sait jamais ce qu'il veut dire la valeur morale. Et on se dit tout le monde dit où les gens donnent dans les bureaux. Les gens sont des absentistes. Il n'a pas mérité là où il est. S'il a mérité, il n'y a pas de raison qui se comportent comme ça. Et quand tu commences à curer comme ça, les gens commencent à curer. Non, on n'est pas seulement là, ils disent qu'on va être exagérés. Ce qu'on a pris comme décision au niveau de l'administration. Et on est en train de profiler dans la même administration. Tous ceux qui ont pris par exemple des moteurs agricoles à crédit pour cultiver et qui les ont eu par voie politique qui n'ont jamais payé là. Vous allez payer. Venez l'endosser. Ceux qui ne paient pas, on va voir comment loger les enfants, les courses qui n'y sont pour rien là. les mettre à l'aise. Mais toi, on va te mettre dehors. Tu vas payer. Et c'est comme ça. C'est ça aussi, on appelle, ça dit la gouvernance vertueuse. Il n'y a pas qu'est-ce que tu ne dois pas assumer. Il est mieux, au lieu de t'asseoir pour qu'on vienne te chercher, il est mieux de venir à tout le monde et dire « Ah, toi, tu avais pris 100, tu ne savais pas que c'était un remboursage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà au niveau politique, ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas. Il faut aller au niveau économique. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre pays ? Il n'y en a pas. Qu'on n'a pas. On nous a menti. On nous a toujours dit qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre. On est vraiment riche. Moi, j'ai dit, nous autres, quand on faisait l'ingénierie râle, on a fouillé les livres au budget ou tout ce que les gens ont fait dans les années 50 et autres qui ont laissé comme document, ils ont dit qu'on n'avait aucune trace d'or dans notre pays. On n'avait aucune trace d'or. Mais maintenant, quand ils sont prêts, ils reviennent rapidement. Oui, on veut un permis d'exploitation ici. Deux mois, trois mois, ils installent une usine. Nous, on ne sait pas. Ça ne sera plus comme ça. On a fait la prospection. Le Bokinan, aujourd'hui, tente plus d'une dizaine de mille d'exploitations. Et même, les traces de diamants, on avait dit qu'on n'avait pas de traces de diamants. Et regardez vers Banforan, la prospection a commencé. J'ai dit, mais on ne peut pas avoir la même formation géologique à Banfora qui est identiquement la même chose que Torquia, Antoine-Douard. Torquia, où pratiquement le diamant s'est assez ouvert, on va nous dire qu'il n'y a pas de diamants au Bokinan. Qui vous a dit ça ? On va en avoir. Le Mami ne peut pas avoir des indices. Le Niger ne peut pas avoir des indices. Autre frontière, où c'est les mêmes caractéristiques, et nous, on n'a pas d'indices. On en a. Voilà pourquoi nous avons dit à certains, justement, on ne force pas quelqu'un à rester au Bokinan en tant qu'ambassadeur. Même des sous-sorts des ambassades, on sera obligé même de fouiller pouvoir. Pourquoi ils ont des diamants de Bokinan ? Toi, tu dis que moi je ne constituais pas pour toi. Je suis pauvre. C'est toi qui me fais vivre. Mais le pauvre te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, vraiment, tu as beaucoup fait pour moi. Laisse-moi, je vais me débrouiller. Ça devient un problème. Voilà pourquoi nous avons dit économiquement, on a mis des raffineries sur place. Il y a une société minière, il est venu faire l'exploitation. Nous, on ne va pas s'asseoir. Tu vas aller en Belgique, en France, au Canada, et puis revenir, tu as amené 50 sacs. Et tu viens me dire, non, c'est seulement la moitié d'un sac qui contenait quelque chose. Moi, j'étais beaucoup biblifié. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu as amené 50, tu viens mettre dans la machine, sur la réciteur, si tu as réglé. Puis on regarde, c'est qu'il va sortir. Et c'est que ça, on a, on a vu des raffinettes. On se fait ennuis, il faut minier. Pour dire, les intérêts de l'État qui étaient de 10%, ça va passer à 15%. Ça dépend du comportement de ton représentant. Or, nous savons, très bien un pays est représenté à l'extérieur, au vu du monde entier, à travers la superficie politique, humaine. Mais si ces hommes politiques ne sont pas des gens vertueux, si le comportement n'est pas vertueux, si le comportement n'est pas exemplaire, ne demandez pas à ce qu'on respecte vos ressortissants. Mais je sais pas, quand tu arrives à quelque part, quand tu étudies du Burkina, on dit qu'il y a des hommes intègres. Oui, le thème n'est pas tombé des soins, pas tombé des nuages. C'est le comportement au quotidien vu et vaincu par nos différents représentants à un niveau donné, même dans les universités, de par nos fils et fils. Donc, sur cette base, si on estime qu'on est en train d'aller dans le débat et qu'il faut récouper, il faut courageusement récouper. Ce qui a fait que nous avons dit, on ne peut pas aller permettre une loi fondamentale qui doit former le dossier politique d'un pays soit décidé d'ailleurs et qu'on vienne, nous-mêmes on lit qu'on ne comprend pas des parenthèses qu'on est en train d'appliquer. Non. Le contenu de la loi fondamentale doit être l'avenir du peuple burkinavé. Ce que le peuple burkinavé a décidé d'être et de devenir. Parce que nous ne nous partons pas aux États-Unis pour leur demander votre loi fondamentale s'accontent, quoi. Nous ne partons pas à Paris pour demander à la France votre loi fondamentale s'accontent, quoi. Pourquoi quelqu'un doit venir nous dire ce que nous, notre loi fondamentale, doit venir ? Non. Nous avons fait un passé. Or, on dit que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, s'il ne sait pas où il est, il ne saura pas où il va. Donc, par conséquent, la loi fondamentale, ça sera l'articulation de notre vécu social vautaïque burkinavé aujourd'hui avec ses règles. Ça veut dire quoi ? C'est pas une loi fondamentale dans laquelle on a des juridictions qui gèrent le peuple burkinavé et on met d'autres juridictions qui doivent gérer un basé bassement parce qu'il est ministre d'État puis l'équipe. Mais une nouvelle cour de justice. Comme vous trouvez Paul, même un poulet, il crépit en prison pendant 15 ans. Et moi, c'est ministre d'État, j'ai détourné des milliards. C'est ce qu'on fait au lieu de nous juger au même titre et nous condamnés pour mettre une nouvelle cour de justice en place composée par des anciens ministres, des anciens députés. Ça veut dire, mes camarades, ils sont aussi des voreurs. Ça veut dire, on les a pas d'autres. On voit que la date est en train de s'approcher pour le jugement. Quand la date s'approche et ils ne veulent pas le jugement, on dirait que c'est pas ce qu'ils ont, elle meurt. On dit que la cour n'est pas complète qu'ils vont les constituer. Quand on arrive encore, c'est un ancien député qui part. Donc on est là en tournée dans ça et on dit que le pays n'a pas de ressources. Il n'a pas de ressources pour moi. Voilà pourquoi la Constitution a été le lieu pour dire qu'il n'y aura plus de recours de justice dans la Constitution. qu'il n'y a pas de ressources. On ne peut pas se permettre, dans un pays qui dit qu'il n'y a pas de ressources, on crée des institutions pour gérer la question sociale. Médiateurs du FASO, Conseil économique et social, H. Kouroum, ainsi de suite, au Conseil du dialogue social. Malgré tout, le pays est en train de s'enfoncer. Vous menez quel dialogue social ? Vous mède. Vous mèdez quel dialogue social ? À partir de là, nous disons, on va mettre une structure communautaire en place reconnue par la Constitution. On ne va pas admettre qu'un politicien vienne s'asseoir, créer des institutions pour placer des copines, des copains, des amis, des copains payés par les budgets de l'État. C'est terminé. Depuis, tu as été élu, pourquoi tu dois jurer ? Parce qu'on t'a appris aux États-Unis, on t'a appris en France que le parti que tu as devant toi, qui est une Constitution, tu peux même jurer et passer derrière la carte et faire autre chose. Non, on va aller voir le contenu de la juridiction. Quand tu es élu président, on ne t'a pas encore ça à venir te présenter. C'est toi qui as dit que tu peux. On t'a élu, c'est devant tout le monde. Tout le monde sait ce qu'on appelle un « couvrir la terre » Ça m'applique. C'est quand tu as été élu, voilà la Constitution, voilà la terre. Devant tout le peuple vous qui avez, tu dis, tu jures sur la terre que chaque fois que tu trahis le peuple, on va même passer une juridiction en trois jours. Les gens commencent à dire non, 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 ça c'est du fétichisme. C'est quand on parle non, c'est pas parce que c'est du fétichisme, c'est parce que là-bas, il n'y a pas de il n'y a pas de repenti. Parce que quand ils déconnent, quand tu as besoin de voir quelqu'un pour dire bon, frère moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis on dit oui, je l'ai pardonné. Ici, là, quand ils déconnent, ils sont là. Applaudissements Et nous avons aussi dit dans cette architecture politique, on ne peut pas avoir un pays tel que le bouquin en façon avec 200 partis politiques, c'est pour faire quoi ? On ne peut pas avoir 200 partis politiques, le nombre, c'est là l'unité. Et si tu n'as pas les capacités morales, ça ne sera pas ton argent que tu vas te faire élire. On fera des enquêtes de moralité. Et on va dire à la population de te regarder un peu les lignes. Parle de l'argent que tu vas faire élire, tu as fait un. Voilà pourquoi nous avons dit aussi, et je l'ai dit avant-hier encore dans une vidéo, les vieux qui sont assis sous les coutumes au village des partis politiques, les politiciens qui se promènent de localité en localité, si tu dois recevoir de l'argent de sa part pendant une période électorale, ils ne te donnent pas et tu te prends directement une attaque, amène-le là-haut et chaque fille l'écouté là. Il t'est faux. Il t'est faux. Il t'est sale ou pas. Il t'aura aussi qu'il n'a pas le répondu que les anciens sont les ancêtres. Ils viennent et disent l'État, ce n'est pas la peine de faire des recrutements pour que l'État tienne. Il faut aller vers le secteur privé. Parce que quand il commence un acte aujourd'hui, c'est pour vous avoir d'entendre, ils ne sont pas présents. Comme ils savent qu'ils veulent amener une nouvelle colonisation dans les années de 1920 et quelques, ils ont commencé depuis 1990 à affaiblir nos États. On dit à l'État, aucun recruté des fonctionnaires. On dit à l'État, ce n'est pas la peine de recruté des gendarmes. On dit à l'État, ce n'est pas la peine de recruté des policiers. Les militaires, on n'en parle pas. Donc depuis 1992, nous avons été bloqués. On dit maintenant, une crise, la crise qu'ils ont fomenté. Qu'est-ce qu'ils savent pourquoi ils ont fomenté la crise ? C'est eux qui sont dans toutes les adroits, dans tous les bureaux, qui se font même appeler des techniciens ou assistants sécuritaires. Voilà pourquoi en 2022-2022, on a dit votre assistant sécuritaire, votre assistant à vous, c'est chez vous, ce n'est pas chez nous. vous quittez le bureau. Je pars avoir un état-major de la gendarmerie. Vous êtes en train d'analyser une situation nationale avec la carte de votre pays. Et les gens sont ainsi, des oreilles rouges, ils regardent. pour vous quitter. Vous quitter, vous n'allez plus savoir ce qu'on fait. Partez. Il y a des frais pour qu'il y en a qui ont dit non, s'il part, on ne va pas pouvoir tenir ce que tu veux, tu es après ton sac, tu les choues. Donc, de ce point de vue, tant qu'on n'aura pas le goût d'agir comme ça, on ne va pas pouvoir puisqu'on fait des plantes. S'ils sont détendants, on fait des plantes, on dit il y a des gardistes ici, il y a des gens qui attaquent ici, on va faire ceci, c'est eux qui viennent, qui viennent les plantes pour dire non, 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 ça là, ce n'est pas efficace, ça ne va pas tenir, on est en train de vous tuer, vous êtes assis, vous ne verrez rien. Donc, insuffisance d'ordre, parce qu'ils ont invité tout le régime. Le deuxième élément, insuffisance d'ordre parce qu'on n'a jamais recruté. Et comme nous avons su que l'effectif n'est pas suffisant pour faire face à la situation, le président a donné des instructions pour qu'on a recruté 3 000 gendarmes. En plus de 3 000 gendarmes, on a prévu de recruter 5 000 eaux et forêts, les 2 000 ont déjà tenu leur formation. Cette année, on a lancé 1 000, ça fera 3 000. Les 16 eaux et forêts seront spécialisés pour prendre rien que les forêts en charge. Si on nous dit, c'est là-bas, les gens l'ont, non ? On va aussi trouver des gens qui sont capables d'adjure. On est parlé à 1 000 policiers, cette année encore, on va lancer. Cette année, on n'en parle pas. Et nous avons dit, à partir de là, pour combler l'effectif de défense en attendant, il faut même demander aux civils les jeunes qui sont capables de venir. On a lancé, aujourd'hui, nous sommes à 46 000 VDP communaux. 46 000 VDP communaux. Et 16 000 VDP nationaux. Ça fait 62 000. Et quand on dit VDP nationaux, ça veut dire, on arrive, quand vous êtes communaux, on vous récute dans votre commune. C'est vous qui connaissez les fils des communes. On vous forme, encadré par la gendarmerie, la police, les militaires. Mais c'est moi qui vous dis aujourd'hui, il y a de ces civils aujourd'hui, le peuple votaïque. Même c'est De Gaulle qui avait dit à son camp d'après, que s'il y a un pays ouest-africain avec lequel il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas l'armée, c'est la haute de vote. Parce que ces gens, on ne sait pas où ils sont. c'est pas parce qu'on dit, quand les gens s'assez là-haut et disent oui, c'est des civils qu'on a armés, c'est des milices, il y a des gens aujourd'hui qui les prend dans la population quand ils finissent la formation, même s'ils sont 200. Quand tu arrives, tu dis parmi les 200, tu as besoin de ceux qui sont sur deux. Quand tu dis, tu as besoin de ceux qui sont sur deux, pour une opération, je vais avoir 20, 30 personnes qui vont se mettre de côté. Là où on va les envoyer, ils vont revenir au cul des gratinures. Wow, bro. Comme le musulman, comme on a dit, voilà pourquoi je ne laisse pas mes parents qui sont au village, ils disent ne continuez pas de tuer le pays. On nous a flattés, on nous a beaucoup flattés. On n'a pas dit que tout ce qui est traditionnel est bon, mais on peut rectifier et garder ce qui est bon. Posez pour flatté et que vous prennez des choses dans les chiens. Je ne vais pas vous jeter. Quand un enfant qui conduit au front, ce que nous avons connu, quand un enfant militaire d'une panneille tombe au front, c'est la honte de toute la famille. Ce n'est pas la honte de tout la famille. Ce sont des familles qui sont comme les enfants patins en Allemagne, en Indochine, en France et qui sont revenus. C'est la même qui est venue les emporter. Quand on rentre même au village à la seconde, dans leur casque ou leur sac de voyage, tu vas aller et tu vas revenir. il n'y a pas de raison que ces mêmes bandits sortent. Et quand ils sortent ces 500, 1000, 2000, vous allez trouver parmi eux des gens qui n'ont pas d'armes en main. Ça fait que les rôles que de s'arrêter et puis dire aux autres d'avancer. Les bras, c'est comme ça. Et les autres avancent. On dit sur lui, il avance. Alors, lui, il est au-delà du siècle. Nous, on s'est préparés. Moi aussi, c'est les familles, mes hommes. Je vais leur dire avant de le dire. Alors, on a décidé pour ne pas continuer de laisser les boutinavés avoir honte, le chef de l'État a accepté qu'à partir de cette année, chaque 15 mai de chaque année doit être la journée de la tradition et de nos coutumes. Au lieu d'aller se cacher 2h du matin, 3h du matin, tu ne veux pas qu'on te voit là. Voilà, on a pris cette norme parce que on peut le faire et qu'on peut le faire. Nous l'avons dit et répété. Et l'autre aspect sécuritaire, nous avons dit mais il faut que les communautés s'impliquent. On a vu des communautés dans lesquelles on veut mobiliser le village. Le fils politicien s'assoit à Bougo ou bien à Bougo, il a envoyé le s'appel pour que les jeunes ne devaient pas s'enrouler. J'ai s'assoit à Bougo, à Bougo, pour dire de ne pas s'enrouler. Effectivement, les jeunes ne s'enrôlent pas. Et quand ils ne s'enrôlent pas, les FDN n'ont qu'à venir. Les policiers n'ont qu'à venir. Ils sont faits à faire. Tu vois, les critères, un enfant, tu vas quitter le web pour venir, toi, tu t'es pas à l'aise. Et dans le cas, c'est que nous, on a connu qu'un sa chope dans un village, c'est les femmes et les enfants qu'on met de côté. Pour les enfants, les femmes là, aller dans le sens contraire. Nous qui sommes garçons, on fonce là où sa chope. Aujourd'hui, tu vas dans un village à un côté sa chope, chacun court, le fin même de madame il ne se dit pas que tu vas te mettre dessous. Donc voilà, nous avons d'objets pour te préparer. Donc au plan sécurité, c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand on est rentré, après avoir dégouté les effectifs, on croit ça qu'il n'y a pas d'armes. Moi, j'ai fait Fiela, j'ai fait Bogandé, j'ai fait Djapaga, j'ai fait Pama, j'ai fait Otenga. D'un moment, tu arrives, tu rentres entre une gendarmerie ou un commissariat, tu vois, les gens sont dix. Si j'en avais pour la 5-4 calache, les autres, ils font quoi ? Et même, tu as les cas quand tu vas aller prendre des fusils quand ça chauffe, tu tires, tu t'es nul, ça se calme. Parce que nous, Kikinabé, on est bon. C'est pas sérieux. Maintenant, on va pour payer les armes quand on a voulu passer par le même sécu, on dit non, bon, pour pouvoir commander les armes, quand c'est pas des archis, il faut passer par la CIDAO, il faut que le boulot africain donne son avis, il faut que la France donne son avis. Et quand vous commencez à commander à arriver, si c'est pas bloqué au niveau de la CIDAO, si c'est pas bloqué au niveau de l'Union et l'Union, ça se bloque au niveau de la France. En bon, moi, ce sont mes frères qui meurent, c'est pas des musiques, qui ne sont pas des gens. Comme vous ne pouvez pas me vendre, moi, je vais créer mes patins à l'écrivain, les femmes. Le banditisme pour protéger sa famille, ses mêmes lois, je vais le dénir par lui, aller chercher des armes pour protéger mes hommes. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand on demande même d'achat des caméras, d'achat d'hélicoptères, c'est pas qu'on demande, on veste l'argent. Ils laissent quand on veste l'argent, ils émettent entre eux des papiers diplomatiques pour dire qu'il faut bloquer. Pourquoi envoyer ça ? Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de nous rembourser dans leur argent. Est-ce que ça, c'est sérieux ? Heureusement qu'on est en train d'acquérir. Et ce qui est rentré là, ça ne vaut même pas le 10e du soir. Parce que ce que nous, on prépare, c'est pas seulement contre le terrorisme, on se prépare pour que quelqu'un, il n'y a pas de déroulage pas de déroulage. Je ne sais pas tellement. Aujourd'hui, c'est 62 000 VDP là, armés. Les militaires, j'en ai armés. Et de toute façon, VDP, c'est le nom seulement. Quand tu vois les gens sur les terres d'opération, il n'y a pas de VDP, quand il n'y a pas une barque qui souffre pour un VDP, une barque qui souffre pour un janan, pour un militaire. Non. Et les gens avancent. Voilà pourquoi, j'ai dit aussi, il faudrait que le 15e soit bien fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les psychologues qui sont dans les universités, qui sont dans les hôpitaux, qui doivent prendre quelqu'un en charge quand psychologiquement ça ne va pas, ils ne sont pas suffisants. Tu sais aussi, ils n'avaient pas trouvé être néglu. C'est ça. C'est un infirmier, c'est un infirmier qui sont en train de placer des sérums. Je regarde, je constate que ceux qui viennent là, ils ne sont pas des enfants de cœur. J'ai dit au mal à l'arrivée, bouchez-vous. Je dépose des sérums. Et puis on se repompe. On va se parler. On a tous ceux au juge. Si vous êtes un magistrat, vous êtes dans un tribunal en train de juger. Et puis vous entendez des chrétitements dehors. Vous avez le code pénal. Vous prenez la calache pour sortir. Après, vous allez le venir en fonction de la victoire pour suivre le jugement. C'est comme ça, on doit se comporter. J'ai dit aux gens que vous regardez le Vietnam. Oui, le Vietnam, ils se sont battus, ils ont été forts. Il y a des filles qui passent là. Regarde-les. Le Vietnam, même quand il est dans une rizière en train de cultiver là, la calachée au dos. Quand la maman a l'enfant dans la main gauche en train d'anneter là, la calachée est de l'autre côté. On a dit même des églises, oui, le code, on est là. La Bible est posée de la calachée pour le faire. Et en ce moment-là, c'est le pays devient comme ça. Mais moi, je suis sur ma bicyclette. Je pédale. En dessous de la bicyclette, c'est l'arbre. Tu es venu me dépasser, non ? Je te retourne, tu me regardes. Non, je pense que on se croader. En ce moment-là, quand ça va aller comme ça, on va comprendre. Quand je faisais de l'université, il y a un ami qui a bien qui m'a dit, il a dit que lui, il a eu au Bukina pour comprendre que tout le monde n'est pas nécessaire. Ailleurs, quand on entendait Bukina, il y a des gens formels. C'est ça qu'on veut le dire. Bukina, qu'est-ce que ça, là où il est, s'il lève la voie là ? La voie concrète va se perdre. C'est comme ça. Mais pour que la voie concrète se perde, il y a l'intimidance, mais il y a les moyens, mais il y a aussi la force dissuasive. Là, on ne va pas s'amuser. Et c'est fait, là, on part. Quand les gens sont en train de se faire, mais ils n'ont rien à mettre. J'aime me dire de temps en temps dans mes pantalons, moi, très large. pour les sondages. Il est là-bas, non ? Il n'est pas une chose qui me donne tout le monde. C'est vrai qu'il ne va pas là-bas. C'est vrai qu'on ne va pas là-bas. Mais quand il réagit là, quand il touche là, les gens ne tordent pas. Ce n'est pas une question de superfils pour dire non, le Bukina est petit. Non, non, non. Ça dépend de ce que ça contient. C'est là où on part. Pour aller là-bas, il faut avoir la capacité de se sacrifier pour pouvoir avancer. Si on ne le fait pas, on ne se sacrifie pas. Si on n'estime qu'à tout moment parce qu'on peut te liquider, tu vas avoir peur ou bien marmonner les mots. Les gens n'entendent pas. Non, on est prêt au sacrifice pour que le pays puisse tenir des bouts. Et nous parlons avec fierté qu'il tiendra des bouts. Il n'a rien à faire. On a dit au conseil de ministre, dans cette période, en principe, aucun député, aucun ministre, il ne doit se lever parce que c'est le conseil de ministre. Il dit, bien, ça va être un dossier. Non. Parce que tu sais, quand elle s'en va, des déos, ça chauffe. Tu as l'assemblée, tu vois que la loi là, c'est posé à côté. On me dit, ça ne va pas, vous dites aux femmes et aux enfants là. Je dis, Ericato, au Boutina, on a vu, il y a des vidéos qui passent. Toutes arrivent dans certains villages, c'est des dames, à partir de 18 heures, après avoir allaité les enfants, elles remettent les enfants aux familles, elles prennent leurs caraches et puis elles montrent sur la couronne. Donc c'est pour vous mettre en conscience et vous dire que ce côté-là, on ne va pas, on ne va pas saluer. La question des logements, on regarde ça. Si des compatriotes sont à l'extérieur et qu'ils veulent investir, il faut que l'État s'implique. Pour que quelqu'un ne prenne pas sur le privé, sur le maternel, son argent, il vienne et qu'il n'y a pas de logement. On regarde ça. Voilà pourquoi nous avons pris une loi. Aujourd'hui, j'ai même proposé qu'on remporte la sécurité autour du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et aussi, on l'assassinait à tout moment. Donc nous sommes tous comme des kamikazes. Parce que nous avons dit qu'on ne peut pas permettre que des commerçants viennent. Vous arrivez, vous prenez tout un village. Vous donnez quelques francs à certains, vous divisez la communauté et vous dites que vous, vous faites la promotion immobilière. On va trouver qu'il n'y a aucun immobilier. C'est des terrains vifs que vous allez séquencer, vendre, vous disparaissez dans la nature, il n'y a pas d'aménagement. Vous prenez des centaines et des centaines d'hectares. T'as dit, dans cinq ans, dix ans, les communautés n'auront même plus d'espace pour cultiver et elles vont se rentrer dedans. On a pris la loi. T'as dit, c'est terminé. Voilà. Ceux qui avaient les dossiers en analyse, c'est annulé. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas plus de 5 hectares pour une promotion immobilière. Et l'État doit payer et regarder la qualité de ce que tu es en train de faire. Donc, la question de nous compatibles qui sont à l'extérieur, l'État doit créer des conditions pour que quand il revienne, il a l'extérieur, il faut qu'il investisse, il faut qu'il trouve quand même et lui, il doit pouvoir se reposer. Ces initiatives-là, en tout cas, avancent. J'ai confiance à mon collègue et arrivé, je vais revenir là-dessus. Il ne faudrait pas qu'un copain d'un bouteillardé qui est de l'extérieur rentre et puis il vient et vérifie où il n'y a rien. Voilà. C'est lui qui ne va se retrouver à l'urbanisme ou à l'habitat. J'ai fait des lancements de cotisations, parfois 2000 ou 3000, celui-là, et tout, ça disparaît. J'ai bien dit que la peine de mort va revenir. Il ne va pas revenir. De toute façon, celui qui ne s'est pas tiré par l'âge. Moi, j'aime tirer ça. J'aime que ça. Donc, voilà ce qui est paré dit. Donc, il faut que nos langages, nos comportements, ce que nous disons, il faut que ce soit ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons ? Il faut que ce soit ce que nous avons dit. Et on ne doit pas diriger le peuple en voulant toujours être en mariage, en ne voulant pas s'approcher, en ne voulant pas se rendre.